Bonjour, j'ai ici le smartphone Huawei P8, le nouveau smartphone haut de gamme de la marque chinoise et en fait je voulais revenir ici sur une fonction qui a été présentée lors de l'introduction du smartphone lors de la conférence de presse qui est en fait liée à la photo on a plusieurs fonctions ici, donc quand vous démarrez l'interface photo, voilà ce que vous obtenez et en fait on a plusieurs fonctions ici alors la plupart des fonctions on va retrouver les mêmes sur tous les smartphones comme le réglage du flash, la balance des blancs, différents modes scènes etc mais on a ici quelques modes un peu plus originaux donc on a la peinture légère, ici donc on va revenir dessus juste après embellir, voilà, donc qui va en fait modifier la photo en fonction du niveau de qualité que vous pouvez modifier ici là c'est la photo classique donc sans aucun effet appliqué là c'est évidemment le mode vidéo qu'on connait bien là c'est le mode timelapse mais en fait le mode sur lequel je voulais revenir, voilà, c'est la peinture légère et en fait en cliquant sur trace de feu arrière on va avoir différents modes 4 ici pour être exact donc trace de feu arrière, graffiti léger, eau soyeuse et titre phare donc là je viens de tester les traces de feu arrière et bon là je ne vais pas vous montrer parce que évidemment je suis à l'intérieur mais juste pour vous montrer le rendu des photos qu'il est assez facile de prendre donc en fait le concept est simple, vous appuyez pour déclencher la photo et en fait l'appareil va continuer pendant plusieurs secondes de prendre des photos les unes à la suite des autres et il va en fait les superposer et donc du coup lorsque des véhicules se déplacent, leur feu lumineux se déplace eux aussi et donc ça va faire des traînées donc c'est des photos qu'il est tout à fait possible de prendre avec d'autres appareils photos que ce soit des réflexes ou même éventuellement des appareils photos plus entrés de gamme mais il faut pouvoir régler non seulement une pause longue ce qu'il est souvent impossible de faire sur les smartphones et en plus pour savoir si le réglage est bon et quand s'arrêter au niveau des traînées de phare etc il faut avoir le rendu en temps réel et ça même la plupart des réflexes ne le font même pas donc on peut régler sur évidemment tous les réflexes de temps de pause comme on veut mais on n'a pas le rendu en temps réel avec les feux du coup qui se dessinent au fur et à mesure du déplacement du véhicule donc du coup c'est beaucoup plus simple pour prendre des photos même si on n'a quand même pas la qualité d'un réflexe ça donne une ergonomie qu'on ne retrouve pas sur un appareil photo réflexe alors ici on a beaucoup de flou à l'arrière tout simplement parce que je bougeais, il y avait pas mal de vent et c'est pas évident de garder le smartphone sans bouger parce que comme on a une pause longue il ne faut pas bouger pendant toute la durée de la pause donc ça peut durer 3, 4, 5 secondes et du coup ne pas bouger même si vous ne respirez pas, vos mains bougent forcément et malgré le stabilisateur optique on a quand même du coup un peu de, même beaucoup ici de flou de mouvement mais bon là il y avait pas mal de vent etc c'était pas forcément évident alors un petit détail quand même ici on voit des photos qui sont complètement floues là par contre c'est vraiment l'appareil qui en fait enfin l'application appareil photo qui est visiblement implantée puisque j'avais plus aucun focus qui était fait donc j'ai fait plusieurs photos de suite et elles sont toutes complètement floues tout simplement l'appareil ne faisait plus du tout le focus donc j'étais obligé de killer l'application et de la relancer bon ça m'est arrivé juste une fois je sais pas si c'est généralisable ou pas mais voilà, sachez que ça arrive je n'ai encore pas fait tout le tour de l'appareil photo mais en tout cas je voulais revenir sur cette fonction puisque à ma connaissance c'est vraiment le seul appareil qui propose ça par défaut directement dans l'application photo de pouvoir prendre du coup des photos vraiment en pose longue et surtout avec l'effet en temps réel et donc du coup avoir ce type d'effet et donc du coup tant pour les traînées de feu que pour le light painting c'est exactement le même principe je sais pas pourquoi il y a vraiment deux modes différents mais en gros ça permet vraiment d'avoir l'effet en temps réel sur l'écran du smartphone pour savoir exactement quand arrêter la capture des photos donc là c'est vraiment sympa voilà donc c'était le mode light painting et traîner de feu arrière comme c'est appelé sur le Huawei P8 un smartphone donc avec un capteur de 13 mégapixels et donc qui innove enfin un petit peu dans le domaine de la photo sur smartphone en proposant donc ces modes nocturnes en pose longue avec effet en temps réel